Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto maquillage. Alors c'est le maquillage que je portais dans ma dernière vidéo, il t'agissait de ma vidéo de mes favoris et vous avez été très nombreuses à me demander de vous le reproduire. Alors c'était prévu puisque j'avais très envie de vous faire un maquillage assez léger, un petit peu printanier, quelque chose de bonne mine, d'assez lumineux. Donc du coup, voilà, je vous l'ai fait aujourd'hui, je profite que le soleil soit là pour faire une vidéo maquillage. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce maquillage vous plaira et je vous laisse bien sûr avec les explications. Donc pour commencer ce maquillage, je vais commencer par appliquer un fard crème sur ma paupière mobile. Donc il s'agit d'un fard crème de chez ELF, donc c'est la teinte la plus claire. Donc c'est un rose assez pâle, donc au niveau de la teinte, c'est la Berry Mix. Alors je ne sais pas si ces petits duos de fards crème sont toujours disponibles sur le site puisque c'est vraiment un produit que j'ai depuis très très longtemps. Donc je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Donc ça va tout simplement me servir de base à bien venir faire accrocher les fards que je vais appliquer. Et surtout, ça va faire ressortir vraiment ce côté très irisé pour avoir quelque chose de très lumineux. Et donc je l'estompe en le remontant légèrement au niveau du creux. Ensuite, je vais venir appliquer un fard rose pâle très irisé, très lumineux. Donc c'est un fard de la marque Cosmetica. Donc j'avais acheté ce fard dans un institut de beauté. Et c'est la teinte numéro 102. Donc je viens le tapoter avec un pinceau plat. Avec la tranche du pinceau, je vais en appliquer légèrement au niveau des radicils. Ensuite, je vais venir prendre ma Naked 2 d'Urban Decay. Et je vais venir prendre le fard Tease, qui est ici. Avec un pinceau estompeur assez précis. Et je vais venir l'appliquer dans le creux. Donc je vais tout d'abord venir y placer pour marquer mon creux de paupière. Et ensuite, je vais venir bien l'estomper pour fondre les couleurs. Et intensifier un petit peu ce maquillage. Puisqu'en fait, je ne vais pas utiliser de fard foncé au niveau du coin externe. Après, vous pouvez bien sûr, si vous voulez, intensifier en appliquant après un fard noir ou un fard marron. Ou même un fard prune. Ensuite, je prends un petit pinceau estompeur. Je viens flouter tout ça. Du pinceau, je vais appliquer cette couleur également en ras de cils. Je viens flouter au doigt. Ensuite, je vais venir apporter un côté beaucoup plus lumineux à ce maquillage. Donc pour ça, je vais prendre un fard de chez Urban Decay, qui est le fard Cine. Donc c'est à peu près la même couleur que le fard qu'on a appliqué au début. Mais il est quand même un petit peu plus couleur champagne. Vous voyez, celui qu'on a appliqué au début est quand même un petit peu plus rosé. Donc je viens tout simplement le tapoter au doigt. Ensuite, je vais appliquer un petit peu d'highlighter au niveau de mon coin interne. Donc je vais prendre mon highlighter de chez Pegisage en teinte peche. Et c'est la poudre lumière irisée. Je l'applique uniquement dans le coin interne. Ensuite, je vais venir appliquer un peu de crayon noir en muqueuse. Donc là, c'est pareil, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez simplement appliquer votre mascara. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, appliquer un crayon un petit peu beige si vous êtes un petit peu fatigué pour apporter un côté encore plus lumineux, plus réveillé. Je termine bien sûr avec du mascara. Donc ici, je vais utiliser le Better Than Sex de chez Too Faced. Je passe ensuite à l'application du blush. Alors je vais utiliser un blush de chez Sigma. Il s'agit du Lady Slipper. Alors je ne sais plus de quelle collection il s'agit. J'essaierai de vous retrouver ça. Mais c'est un rose pâle comme ceci qui va vraiment apporter un petit côté frais, un petit côté bonne mine. Pour terminer au niveau des lèvres, je vais appliquer un rouge à lèvres de chez Yves Rocher de la gamme Rouge Brillance Végétale en teinte numéro 21, Litchi. Donc c'est un genre de rose un petit peu corail. Un petit côté encore plus lumineux, un petit côté doré. Je vais appliquer mon highlighter de chez Kiko. Je vous en ai parlé dans mes favoris. Donc c'est un highlighter en stick comme ceci. Vous voyez, avec l'highlighter, ça apporte vraiment un côté un petit peu plus doré, encore plus lumineux. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire en ce moment. Donc voilà pour ce petit maquillage, j'espère en tout cas qu'il vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501